Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, c'est le blabla du lundi, mais à la fois l'ouverture du calendrier de l'Avent. Nous allons ouvrir le calendrier pour le jour 7 et 8. Pourquoi ? Parce que j'étais tellement débordée samedi, on a fait vraiment plein plein de choses. Vous avez peut-être vu sur Facebook, j'ai mis des photos. Nous avons été chez les marraines pour la Saint-Nicolas. Nous avons été à un marché de Noël. Ça fait vraiment du bien de se retrouver vraiment dans l'ambiance de Noël. Il ne faisait pas super bon, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important. C'est vraiment l'ambiance qui était chaleureuse. Ensuite, nous avons été à un marché artisanal. C'était super. J'ai trouvé plein de petites idées de cadeaux. J'ai vraiment apprécié ce que tout le monde avait fait. J'ai également mis des photos sur Facebook. Vous les verrez sûrement ou bien je vous les montrerai un petit peu plus tard. On fera peut-être à la fin de cette vidéo le tour de Facebook comme je fais généralement dans la vidéo pour le lundi. Tout d'abord, le numéro 7. Qu'est-ce qu'il y a ? Je découvre avec vous. J'ai pioché dans le calendrier de Nancy ce classeur d'embossage. Voilà un très beau classeur d'embossage avec un arbre et des petites feuilles en forme de cœur. Je vous avoue que ces derniers temps, je n'achète plus beaucoup chez Action. Donc, c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas. Donc, voilà. Nancy, merci beaucoup. Ça va compléter la collection de Cricri Brico et de Sarah parce que je me rends compte que de plus en plus, Sarah vient piocher dans mes affaires ou bien moi, je lui propose. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup. Alors, nous sommes le 8. Mais j'ouvre celui du 7 puisque je n'ai pas eu le temps. Voilà le 7. Et ça m'a manqué hier. Mais c'était vraiment pas possible. On a été aussi acheter le sapin. Oui, je ne vous l'ai pas dit. Donc, pour l'instant, le sapin, il est prêt à être décoré. Mais là, on repart pour un brunch chez ma maman pour aller fêter également Saint-Nicolas. Oui, le week-end de Saint-Nicolas, en tout cas dans ma famille, c'est vraiment... C'est super agréable, mais c'est très chargé. C'est un week-end vraiment très fatigant. Et on achète toujours également le sapin parce qu'on ne veut pas faire le sapin avant que Saint-Nicolas soit passé. Donc, le sapin, il est prêt. J'ai bougé un petit peu mes affaires pour lui faire de la place. Et tout à l'heure, nous allons le décorer. Alors, attendez. Oui, c'est le blabla. C'est le lundi. Vous savez que je parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il a dans l'enveloppe ? Wouah ! Regardez. Moi, dès que c'est des cachets tout petits comme ça, je les vois déjà sur mes ATC. C'est super joli. Je ne l'ai pas et je pense que je ne l'ai jamais vu. Et vous voyez, il y a plein d'autres exemples dans cette collection. C'est vrai que c'est une chouette marque. Super. Merci beaucoup, Laurence. Et alors, un petit chocolat. Merci beaucoup. Et en plus, un petit chocolat où il est marqué ? Merci. Oh, super. Franchement, quand les calendriers de l'Avent sont terminés, ça me manquera ce petit moment de découverte, de partage. Alors, qu'est-ce que j'ai également ? J'ai ici le... Ah, non. Saga Postra, on a dit que c'était en dernier. Excusez-moi. Je vais prendre autre chose. Je vais prendre le sachet ici, le numéro 7 de Monique. Alors, de nouveau, je vais garder la petite étiquette. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai montré un peu l'avancemé de mon Daily December. Et j'avais notamment utilisé les étiquettes de Monique pour certains jours. Alors, des petits Smarties. Des petits bonbons. Encore des petits bonbons. Bon, il y a deux paquets. Un pour Sarah, un pour Antoine. Moi, je préfère les bonbons. C'est un peu sûr comme ça. Et eux, ils adorent ceux-là. Et des Dice que je n'ai pas et que je ne connaissais pas. Alors, je pense que c'est pour faire une tasse de chocolat chaud. Oh, je vais le tester. Et peut-être que si j'ai la place dans mon Daily December, je le mettrai. C'est super bien. Vous avez la crème ici. Vous avez la tasse, un beau flocon, sucre d'orge. C'est génial. Merci beaucoup, Monique. Je ne l'ai pas. Alors, de la part de Valérie, qui est rentrée de vacances et qui a enfin pu découvrir en vrai mon calendrier. Parce que jusqu'à présent, c'était sa fille, Claire, qui lui a envoyé les photos. Donc, voilà. Le numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Je tire des dessous de verre. Des dessous de verre sur Paris. J'adore aller à Paris. C'est vraiment une ville que j'apprécie énormément. J'ai déjà été plusieurs fois avec mes élèves. J'accompagnais le prof de français. Mais sinon, moi, j'adore flâner là-bas. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Et puis, en avril, il y a version scrap. Je vous ai déjà dit, l'hôtel est réservé. Je vais avec ma copine Inès. On va bien s'amuser. Il y a plein d'autres copines qui vont nous rejoindre. Voilà. Moi, je me réjouis déjà. En tout cas, c'est ça qui est bien. Quand on a des chouettes moments qui arrivent, en fait, en fait, le moment est génial. Mais déjà avant, on en profite en y pensant. Donc, c'est top. Et alors, les petits chocolats de Valérie. Et quel est le mot ? Donc, les petits chocolats. Et il y a toujours, enfin, pour l'instant, en tout cas, un mot en bois de chez Saga Postrape. Je fais du bruit. Du bruit, pardon. Profitez de chaque instant. Alors là, ça, c'est une de mes devises. Et je sais que parfois, j'oublie. Et donc, je me le répète. Je dis, mais Christelle, profite. Ne pense pas au lendemain. Tu verras ça plus tard. Là, tu passes un bon moment. Il y a toujours quelque chose à prendre dans les moments qu'on passe de positif. Donc, voilà. Merci beaucoup, Valérie. C'est super sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai encore dans mon... Alors, ici, le numéro 7. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Oh ! Des petits flocons. En fait, je vais être honnête avec vous. Je ne les ai pas pour moi, mais je les avais achetés pour quelqu'un pour lui envoyer dans un courrier. Donc, voilà. Ça tombe bien. Je ne l'ai pas pour moi, mais voilà. J'ai préparé quelques petits courriers et c'était une petite surprise que je voulais mettre à la personne. Au départ, je voulais lui mettre un dice, mais comme je n'étais pas sûre qu'elle ait la machine de découpe, je me suis dit que ça, c'était pas mal du tout. Donc, voilà. Je l'ai pour moi. C'est bien aussi. Ce n'est pas un doublon. Et alors, ici, chez Sagaposcrap, il y a une petite décoration que je vais sûrement aller récupérer aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le numéro 7 ? J'ai déjà eu plusieurs commentaires de personnes qui n'ont pas pris le calendrier Sagaposcrap cette année et qui pensent se lancer l'année prochaine. Et vous avez bien raison. Moi, il y a un autre calendrier que je me lancerai peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas encore. Oh ! Génial ! Oh, c'est super ! C'est un sapin, un sapin de Noël. Alors, regardez, j'ai mon petit miroir ici qu'on m'avait conseillé de prendre pour lire le texte. Alors, je n'ai pas encore testé. Ah, mais ça marche super bien. Voilà, regardez. Je ne sais pas si j'arriverai à filmer. Regardez, avec le petit miroir, je vais pouvoir lire ce qui est marqué. Donc, il est noté « Je vous souhaite un joyeux Noël en famille ». Oh, cette découpe est géniale ! Franchement, je vous souhaite un joyeux Noël en famille. Elle est magnifique. Je pense en plus qu'en largeur, elle va rentrer sur le tag du Daily December. Génial ! Tout à l'heure, quand je rentre du brunch chez ma maman, je fais la découpe directement. C'est ça aussi. On découvre la petite pochette, mais la vraie découverte, c'est quand vous la passez dans la Big Shot ou autre machine de découpe que vous moulinez, moulinez, puis ça sort comme ça. Et alors voilà, là, vous découvrez vraiment la finesse et vous êtes encore plus heureuse. Et ici, oh, c'est sympa ! Une petite maisonnette comme ça, avec un sapin. C'est top. La cheminée, là, qui fume, j'adore. J'adore vraiment. C'est super. Donc, regardez, j'ai été super gâtée. J'y suis vraiment consciente. Donc, merci, 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 merci. Eh bien, voilà, on va enchaîner. Ce sera sûrement la seule fois du calendrier où on va enchaîner avec deux ouvertures. Comme je vous ai dit, pas eu le temps de faire avant. Donc, j'ai préparé dans un autre sac le jour suivant, donc le jour numéro 8. Donc, aujourd'hui, je filme. Il est dimanche et je vais vous montrer donc ce que j'ai reçu pour le 8. Et je publierai sûrement ça le lundi matin puisqu'il y a certaines personnes qui sont habituées de regarder ma vidéo du blabla le lundi matin. Alors, je me rends compte que pour l'instant, les vidéos ont moins de vues, mais je comprends tout à fait. Il y en a tellement à regarder et sur ma chaîne et sur les chaînes des autres copines et des youtubeuses. Il y a plein d'ouvertures de calendrier. Donc, c'est tout à fait normal. Mais voilà, je vous avais dit que j'ouvrirais avec vous. Donc, je tiens parole. Alors, je vais commencer avec le sachet de Valérie. Donc, le numéro 8. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a trouvé ? Des chocolats. Et j'ai toujours mon petit mot. C'est ma découverte également. Je suis désolée, ça a du goût, mais j'essaye. Voilà, les images du bonheur. J'adore, j'adore, j'adore. C'est top. Merci. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'elle m'a trouvé d'autre ? Oh, regardez, c'est super joli. Vous pouvez embellir un planeur avec ça. Vous pouvez embellir un sac. Oh, avec le petit bus ici. Oh, une création, c'est trop beau. Oh, j'adore. J'adore. Ça me touche beaucoup parce que voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter dans le magasin avec le petit drapeau là. Donc, référence à Londres. Il est vraiment top. Et regardez avec le petit cœur, il est magnifique. Merci beaucoup. Merci, merci. Mais il y en a un deuxième. Je me demande si elle n'a pas mis ça pour Antoine et Sarah. Parce qu'il y en a un qui est plus. Mais elle n'a pas mis de petits mots. Mais elle va... Avec Valérie, on se contacte au moins une fois par jour. Donc, elle me le dira. C'est peut-être pour Antoine ça. Et puis, vous en avez un plus girly, on va dire comme ça, qui pourrait peut-être être pour Sarah. Avec la petite étoile ici, le petit cœur. De nouveau, un petit cœur. Moi, je pense que c'est pour Antoine et Sarah. Oh, c'est génial. Parce qu'il y a encore un autre petit cadeau. Attendez, je vais déballer parce que comme le mot est à l'envers, je ne sais pas sinon le lire. Donc, dans un petit sachet, une très fine découpe. Ici, c'était sourire et rire. C'est super. Génial. Attendez, je vais mettre ça ici sur le côté. J'ai peur qu'en mettant par terre, je l'abîme. Donc, c'est génial. Et Valérie, dis-moi si c'est bien. Moi, je suis presque sûre. C'est pour Antoine et Sarah. Ils vont être super contents. Donc, merci pour cette création. Ça va les toucher énormément. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le sac ? Donc, de nouveau, le calendrier de Mr. Lama et de sa maman. Alors, je suis très contente parce que régulièrement, donc Laurence, Mr. Lama, Monique m'envoient des photos puisqu'ils ne font pas de vidéos. Ils n'ont pas de chaîne. Ils m'envoient des photos de ce qu'ils ont reçu parce que je vous avoue qu'il y a certaines choses que je me souviens quand je l'ai mise. Mais il y en a d'autres, je ne sais pas du tout. Alors, j'ai reçu aujourd'hui un Toblerone et un Dice que je n'ai pas non plus et que j'ai hésité à acheter au Créatelier Caracol. Donc, avec amour. Oh, génial. De nouveau, tout à l'heure, je vais mettre dans la machine en même temps. Donc, merci beaucoup. Je ne l'ai pas. Les copines avaient peur de faire des doublons, de tomber sur des choses que j'avais déjà. Et franchement, pour l'instant, on est parfait. Et puis, de toute façon, je leur avais dit de ne pas s'inquiéter. Il y a toujours Sarah qui est prête à récupérer si jamais j'ai des choses en double. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Mais pour l'instant, je n'ai rien du tout en double. Oui, les deux petites cartes derrière, vous savez, ce sont des cartes que j'avais déjà publiées. C'est pour la DT du Créatelier Caracol au départ que je l'avais faite. Alors, il y en a une qui a un petit peu bougé, mais ce n'est pas très, très grave. Et voilà, juste avant de les ranger dans mon album avec mes autres ATC, parce que pour l'instant, elles servaient un peu de déco. Je me suis dit, je vais les mettre en fond comme ça pour la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, j'ai tiré au sort de nouveau dans le calendrier de Nancy et je ne suis pas tombée sur le bon numéro, mais je me rapprochais. C'était le 10 et j'ai des petites fleurs. Enfin, elles ne sont pas si petites. Des roses quand même de chez Rayère. Donc, voilà, je vais essayer de trouver une utilisation. Peut-être les recolorer un petit peu ou peut-être faire quelque chose. Ou peut-être... C'est vrai que ça me fait vraiment penser aux roses dans Alice. Moi, j'adore Alice. J'ai eu plein de choses. J'essaie de thésauriser dans une caisse le thème Alice au Pays des Merveilles. Je pense que ça va aller rejoindre ce thème-là. Là, comme ça, je n'ai pas d'idée de ce que je vais en faire, mais je trouverai bien. Alors, un grand paquet comme ceci de la part de Monique. Qu'est-ce qu'elle a pu trouver ? De nouveau, on fait attention à l'étiquette. Alors, des feuilles ici de chez Craft Emotion. Emotion, je ne sais pas comment on dit. Et regardez dans les tons mauves. Très sympa. Vraiment très joli. Je ne connaissais pas. Maintenant, je ne suis pas sûre que tout ce qui est Noël, j'arriverai à l'utiliser cette année. Il y a certaines choses, ça rend très, très bien dans les projets que j'ai pour l'instant. Les autres choses, ça ira dans la réserve pour l'année prochaine. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Et plein de Smarties. Je vais partager. Alors, encore deux petites choses à vous montrer avant de faire plutôt le vrai blabla du lundi. Alors, cette petite pochette. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Qu'est-ce que je me suis offert ? En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce que je me donne en même temps que vous ici ? Un marqueur ici. Qu'est-ce qu'il est marqué ? Un marqueur à alcool. Attendez, je vais regarder, je ne connais pas. Je découvre. Non, je ne connais pas du tout. Bon, ben voilà. Il va falloir tester. Ensuite, j'ai reçu également de nouveau des découpes très fines for you. Très, très sympa. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à moi-même de m'être offert ça. Je suis très contente. Et puis, là, le cadeau de mon mari. Le saga post-crape. Celui que même déjà au fin août, début septembre, je demandais à Mélodie quand est-ce que je peux réserver mon calendrier parce que je n'ai pas envie de le louper. Ouh là là, attendez. D'abord, je vais vous montrer. Je vais remettre directement dans l'enveloppe. Il y a plein de petites étoiles en bois. Donc, ça, c'est une première chose que je remets directement dans la pochette. Je vais mettre la pochette ici, près de moi. Et alors, nous avons un très fin texte. Il y a bonheur, je pense, en bas et tu es mon bonheur, je pense. Alors, petit miroir pour être sûr. Alors, comment je le mets ici ? Je regarde dans l'autre sens. Tu es mon bonheur. Oui, c'est bien ça. Je ne sais pas du tout si vous verrez. Voilà. Donc, je vous montre comme ça. Tu es mon bonheur. Attendez, peut-être que si je pense un peu. C'est super chouette. C'est génial. Super contente du calendrier. Il y a juste peut-être une petite fois où je me suis dit bon, je ne suis pas sûre de l'utiliser beaucoup. Mais sinon, pour le reste, je suis très contente. Je ferai des découpes aussi à certaines copines. Donc, voilà. C'est parfait. Je suis heureuse. La journée commence super bien. Ouverture de deux jours de calendrier. On ne peut être que très heureuse. Je me mets dans l'ambiance. Je suis de bonne humeur. Les enfants ont l'air assez calmes. On va aller passer une journée chez ma maman. Voilà. J'ai ma tablette pour continuer le blabla du lundi. Mais avant tout, j'ai une question à vous poser. Ça fait longtemps que je n'ai plus posé de questions dans le blabla du lundi. Je voudrais savoir quelle est la personne à qui c'est le plus difficile de trouver une idée de cadeau. Donc, voilà. Pour Noël ou pour les anniversaires, est-ce que c'est plutôt votre mari, un de vos enfants, je ne sais pas moi, votre belle-sœur ? Enfin, peu importe. Moi, je vais réfléchir un petit peu. Je pense que le plus compliqué pour moi, alors d'abord, c'est toujours quand c'est des hommes. J'ai moins d'idées. Donc, c'est vrai que j'ai tendance, par exemple, avec mon fiole, à lui donner en fait de l'argent. Et il achète ce qu'il veut. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'il me tient toujours au courant de ce qu'il a fait avec. Donc, voilà. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, sinon, on va dire que mon papa et mon beau-père, c'est peut-être le plus compliqué. Voilà. Ma belle-mère, pas de souci. Je lui ai même fait un calendrier de l'Avent. Ma maman, encore moins. C'est super facile puisqu'elle fait du scrap. Mon mari, ça va parce qu'en fait, je suis à l'écoute et j'essaie de trouver des petits indices pour lui trouver des cadeaux. Mais j'ai tendance à lui faire des cadeaux quand j'ai une idée plutôt que pour un événement bien particulier. Donc, voilà. Pour qui c'est le plus compliqué de trouver une idée de cadeau ? Mettez-moi votre réponse en commentaire. Ça me fera plaisir de les lire. Alors, partageons mes publications de Facebook. Alors, j'ai commencé lundi avec un calendrier qu'on a vu beaucoup circuler sur Facebook qui est le calendrier de l'Avent, de la bienveillance. Je trouve ce calendrier génial. Mais comme je l'ai mis dans le commentaire, c'est que pour moi, il faudrait presque faire ça tout le temps. C'est pas parce que c'est Noël maintenant qu'il faut être plus sympa. Je pense qu'il faut l'être toute l'année. Mais ça nous permet d'avoir peut-être des petits rappels de petites choses qu'on peut faire pour faire plaisir autour de soi. Alors, j'ai notamment, et je voudrais en parler, eu un super commentaire qui m'a vraiment fait plaisir. Donc, c'est Mélanie qui a également une chaîne sur YouTube. Je pense que c'est Bonheur Partagé Scrap. Elle a mis un commentaire. C'était le jour où il fallait faire un compliment à quelqu'un. Et elle met, mon premier compliment de la journée va vers toi. J'adore regarder tes vidéos. Juste entendre ta voix si particulière. Je ne sais pas pourquoi particulière, mais particulière quand même. Douce et gentille à la fois et surtout fidèle à la réalité. Alors, c'est là quand elle a commencé à parler de particulière. Et elle met, je ne sais pas pourquoi particulière. Je me suis dit, ouille, 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 ça va être quoi la suite ? Et donc, voilà. Mais en tout cas, c'est un très, très, très gentil message. Et bien, je suis contente que quelqu'un me dise que je suis fidèle à la réalité parce que je pense que ça, c'est important quand on fait des vidéos YouTube. Ce n'est pas de se transformer. C'est, voilà, la personne qui est ici, qui partage avec vous. C'est vraiment, voilà, la Christelle de tous les jours. Alors, la Christelle de tous les jours, par contre, elle a peut-être plus de bas que ce que je montre dans mes vidéos parce que, voilà, il y a la fatigue, parce qu'il y a les contraintes de la vie. Mais voilà. Mais sinon, en général, je suis quelqu'un de très, très, très positive. Et c'est ça que je vais vous montrer dans mes vidéos. Et quand vous me mettez, que vous le constatez, ça me fait super plaisir parce que je me dis, allez, c'est que ça marche et que j'arrive à faire passer ce que je veux dans mes vidéos. Ce n'est pas toujours évident. Vous verrez si un jour, si vous avez une chaîne ou si vous vous lancez, arriver à faire passer en vidéo ce qu'on veut auprès des personnes qui regardent, ce n'est vraiment pas évident. Et puis, on n'est pas sûr que le message passe bien. Donc, voilà, ce message m'a fait super plaisir. Et voilà. Elle dit, merci à toi de partager ton quotidien créatif et espère encore te voir dans un prochain salon scrap ou autre. Bisous, passe une belle journée. année. Donc, voilà. Ce message m'a fait super plaisir. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Il y a plein d'autres messages qui m'ont fait plaisir. Mais voilà. Celui-ci, c'était vraiment référence au jour où elle a vu cette publication. Et donc, c'était le jour où il fallait justement faire un compliment à quelqu'un. Sinon, j'ai eu pas mal d'autres commentaires qui disaient que, justement, ce calendrier, ils allaient le suivre ou bien qu'ils le font toute l'année. Donc, voilà. Les commentaires, c'est important. Je vous l'ai déjà dit. Ça permet vraiment de voir que ce qu'on partage, c'est utile. Si on n'a pas de commentaires, on se dit que ça ne sert à rien. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on est le 8. Je vais regarder ce qui est marqué dans le calendrier. Cuisinez votre plat préféré. Alors, déjà, aujourd'hui, ça ne sera pas trop possible. C'est un peu flou. Ce ne sera pas trop possible parce qu'aujourd'hui, je vais manger chez ma maman. Mais c'est un brunch. C'est assez sympa. Je vous en reparlerai peut-être un autre jour après que ça soit passé. Mais normalement, il y a des plans de chat. On peut mettre ce qu'on veut dessus. On se fait des crêpes. On fait du sucré, du salé. On mange vers 10 heures. Donc, c'est vraiment entre le petit déjeuner et le repas du midi. On passe un super moment en famille. Et au moins, ça évite que quelqu'un soit derrière les fourneaux. C'est tout le monde qui participe. Donc, oui, je vais cuisiner. Mais bon, ce n'est pas vraiment mon plat préféré. Mon plat préféré, c'est une très bonne question. En fait, mon plat préféré dépend des saisons. Je pense qu'à cette période-ci, j'aime bien, par exemple, une raclette. Je ne sais pas si c'est vraiment un plat parce qu'il n'y a pas des tonnes de choses à préparer. En tout cas, c'est hyper convivial. Mais évidemment, en été, ça sera autre chose. On en reparlera peut-être à un autre moment. Alors, qu'est-ce que j'ai publié ensuite ? J'ai publié le mardi. Ici, une vidéo justement avec Daily December 2018 et Organisation 2019. Alors, il n'est pas très loin. Je vais juste faire peut-être un petit peu de bruit ou vous faire bouger. Donc, voilà, il est justement dans la boîte juste à côté de moi. Pour l'instant, tout est un peu dispersé. Et donc, je vous avais montré justement celui que je rangeais dans une boîte, celui de l'année passée. Et je vous avais montré un petit peu mon organisation pour faire celui de cette année-ci, pour ne pas trop se disperser. Alors, je continue. Alors, j'avais partagé avec vous la suite, l'épisode 2 de En avant Noël. Donc, voilà, je cherchais un titre pour mes vidéos. Épisode 2, c'était le 2 et 3 décembre. Alors, quelque chose que j'ai constaté. Alors, peut-être que je me trompe. Il faudra que je regarde ça après. Ça dépend peut-être aussi du jour de la semaine que je publie. Mais généralement, quand je mets ma photo, il y a plus de vues. Donc, pourtant, je ne me montre pas. Je montre juste ma tête sur une photo. Mais je pense que voilà, ça attire peut-être plus. Ça donne peut-être plus envie de regarder la vidéo. Je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai réfléchi. Ça ne m'intéresse pas trop de me montrer. Je vous avoue que je préfère vous montrer les choses, de parler avec vous. Ça me permet de le faire. Là, par exemple, je suis encore un petit peu en décontracté. Je ne suis pas en pyjama, mais je suis encore un petit peu en décontracté. Donc, voilà, je préfère ça. Et puis, puis voilà, peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Mais vous voyez, il y a déjà une amélioration. Je commence à montrer des photos. Donc, voilà, on ne sait jamais. Peut-être que ça changera. Alors, ça, j'adore. Bonne journée. Et j'avais mis les anges existent, mais des fois, ils n'ont pas d'elles. Nous les appelons alors des amis. Oui, les anges existent. Je dis souvent à des personnes, tu as un ange. Et franchement, je le pense. Et généralement, les personnes à qui je dis ça, c'est des personnes très proches qui font quelque chose pour vous au moment adéquat. Vraiment, je pense que les amis sentent ce que vous avez besoin à ce moment-là. Alors, parfois, c'est un gros bisou. Parfois, c'est un encouragement. Parfois, c'est aller boire un verre pour se changer des idées. Parfois, c'est... Voilà, je pense que les amis proches savent ce que vous avez besoin et vous permettent comme ça de vous sentir mieux. Ils sont disponibles. Et puis, on le dit toujours, finalement, les vrais amis, c'est ceux qui restent. Je veux dire, avoir plein de personnes autour de vous quand tout va bien, c'est hyper facile. Là, vous êtes hyper entourés. Mais quand vous allez un peu moins bien, c'est vraiment les personnes qui tiennent réellement à vous, qui seront là pour vous. Alors, voilà, ça fait plaisir. Et comme d'habitude, je pense que j'en ai pas des tonnes. Je pense que j'ai plus de 1000 amis sur Facebook. Je suis assez étonnée parce que j'ai commencé mon profil cri-cri-brico au courant du mois de janvier. Donc, ça fait même pas un an. Et donc, voilà, là, j'ai plein d'amis, on va dire, Facebook. Mais ça, ça ne veut absolument rien dire. Vous le savez très, très bien. Les vrais amis, voilà. On en a très, très peu. Mais en même temps, on n'en a pas besoin de beaucoup. On a besoin de personnes fiables. Donc, voilà. Donc, si des amis à moi, parce que les amis, je ne pense pas qu'ils regardent les vidéos, mais si des amis à moi voient cette vidéo, merci, merci, merci d'être là pour moi. Et je serai là également pour vous quand vous en aurez besoin. Alors, attendez, je passe parce qu'il y a des choses où je suis identifiée, mais ce n'est pas moi qui ai publié. Alors, voilà. Vendredi, joyeux Saint-Nicolas à tous les enfants sages et aux adultes courageux. Bisous, cri-cri. Alors, oui, vendredi, c'est la Saint-Nicolas en Belgique. Et je voulais dire joyeux Saint-Nicolas aux enfants, mais je voulais dire aussi joyeux Saint-Nicolas aux adultes. Alors, le courageux, voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense qu'il n'y a aucun adulte qui a la vie super facile. Je veux dire la vie sans responsabilité, sans rien du tout. Enfin, non, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, même les personnes qui sont renties, ils ont des responsabilités, etc. Donc, voilà. Le courageux, c'est juste que je pense qu'on a tous et toutes beaucoup de mérite. Et je voulais vous féliciter. Vous féliciter de vous lever le matin, de faire tout ce qu'il y a à faire, d'avancer. Voilà. C'est du courage qu'il faut, finalement. La vie, elle est géniale, elle est merveilleuse, mais il faut quand même un petit peu de courage parce qu'il y a des choses qui arrivent dans la journée qui ne sont pas prévues, qu'il faut gérer. Il y a parfois, voilà, je ne sais pas, moi, je prends une copine, voilà, on lui téléphone en plein milieu de sa journée, comme quoi il s'est passé un truc à l'école pour son enfant. Mais voilà, c'est un coup de stress. Il faut gérer. Qu'est-ce que je fais avec les enfants qui sont à l'école ? Je dois aller chercher mon fils, il faut trouver des solutions, il faut, voilà. Donc, je pense qu'on est courageux, mais voilà, j'avais envie de faire un petit clin d'œil par rapport à ça. Donc, nous, les adultes, on est sages, mais on est également courageux. Alors, j'avais partagé avec vous l'inspiration du mois de décembre pour la DT du Créatelier Caracol. Donc, attendez, il est ici dans ma décoration, donc je vais vous le prendre, ça sera mieux que sur... Voilà, donc pour la DT du Créatelier Caracol, il fallait faire quelque chose sur le thème coucouning. Alors, on avait quelques images avec du feu, des couvertures toutes douces, etc. Je voulais changer un petit peu de mes ATC parce que je me suis dit, allez, les ATC, c'est un support que j'adore, je ne m'en lasse pas. Mais tout le temps faire des ATC, bon voilà, c'est un peu, pour le blog, c'est un peu embêtant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une petite pochette que je vais décorer. Alors, merci Chouchou de m'avoir prêté des tampons, notamment, et Chouchou m'a également fait beaucoup de découpes. Donc, ça, ça me touche énormément, notamment des personnes qui se rendent compte que je n'ai pas le temps, parfois, de mouliner. Entre, voilà, les vidéos, les ateliers, le scrap pour moi, et là, je ne parle que du scrap. Enfin, voilà, j'ai plus beaucoup de temps et voilà, vous l'avez déjà vu, je suis honnête avec vous. Quand je reçois des envois avec des découpes, ça me touche à un point, je me dis, ben voilà, là, je viens de gagner plein de temps et ça me fait plaisir. Et Chouchou, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui me fait régulièrement des découpes et je voulais vraiment la remercier. Et dans ce cas-ci, je savais quelle planche de tampons je voulais pour faire mon projet, mais je ne l'avais pas. Et donc, Chouchou me l'a prêté, donc c'est vraiment super sympa. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un petit peu de relief, là, sur les petits points. J'ai mis des petits points avec les nouveaux drops. Et alors, j'ai choisi en mode cocooning puisque c'était le thème et c'était un peu dans le ton orangé, la photo qu'on avait comme inspiration. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et j'avais même mis comme commentaire sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Donc, j'avais mis que dans cette pochette-là, je mettrais, en fait, des choses pour quelqu'un en mode cocooning. Donc, un petit sachet de thé, une petite dosette de café, une petite bougie tartelette, vous savez, les Yankee Candle, un petit chocolat. Vous voyez, il y a plein de petites choses, en fait, pour être en mode cocooning. C'était un peu l'idée, en tout cas, de ma création. Je continue. Hier, justement, je vous expliquais que j'avais été, donc, à un marché de Noël. Et également, un marché de Noël classique, on va dire. Et puis, un marché de Noël artisanal. En fait, j'avais vu une scrap copine qui mettait, justement, qu'elle était en train d'exposer dans un marché de Noël. Moi, j'étais chez les marraines pour la Saint-Nicolas. Et puis, c'était à 25 minutes. Et j'ai dit à mon mari, tu n'as pas envie qu'on aille faire un petit tour, etc. J'avais encore besoin de petites idées de cadeaux. Et pour les personnes pour qui je cherchais, j'avais envie, justement, de trouver des choses plutôt artisanales. Je sais que ces personnes-là, je leur fais régulièrement des cadeaux. C'est des personnes de la famille. Et des choses achetées classiques, je leur ai déjà fait ça régulièrement. Donc là, j'avais plutôt envie de choses fait main. Et puis, ça permet d'encourager les personnes comme ça qui créent et qui vendent. Et donc, voilà. J'ai été avec mon mari et ça a duré super longtemps. Je pense aller vite faire un petit tour. Et puis, finalement, Sarah et moi, on a vraiment traîné sur certains stands. C'était hyper agréable. On a discuté avec des personnes super intéressantes, des personnes passionnées. Et c'est ça que j'aime bien. La plupart ont un autre travail, mais font ça à côté. Et je pense que ça leur fait vraiment plaisir. La plupart font ça seulement à la période de Noël. Et donc, ils travaillent toute l'année, finalement, pour vendre leurs créations. Et je pense que ça leur fait plaisir. Même si, parfois, vous n'achetez pas. Parce que c'est impossible d'acheter à tous les stands. Moi, quand je trouvais vraiment des choses très jolies, très originales, moi, je le disais aux personnes qui étaient là. Je pense que c'est important qu'elles sachent que ça plaît. Bon, maintenant, il y a des choses... Voilà, ça ne correspondait pas à ce que je cherchais pour les personnes à qui je devais offrir. Mais voilà, il y avait vraiment des très, très belles choses. Et faire ça avec Sarah. Parce que, bon, j'étais avec Antoine au début. Mon mari était resté à l'écart. Et puis, il est venu chercher Antoine pour aller manger une soupe à l'oignon et une gaufre, il me semble. Et on est resté avec Sarah. Et donc, on a fait ça entre filles. Un petit moment toutes les deux. Ça fait du bien de temps en temps. Et bien, voilà. On a fait un tour de Facebook. On a beaucoup blablaté. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup blablaté. Rappelez-vous que je vous ai posé une petite question. Ça me ferait plaisir que vous y répondiez. Donc, la question, c'est... Pour quelle personne de votre entourage, c'est le plus difficile de trouver une idée cadeau ? N'hésitez pas à mettre la réponse entre un commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup de m'encourager. Parce que je suis là parce que vous êtes là. Sinon, mes vidéos ne serviraient à rien. Donc, je vous en remercie énormément. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501